Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue sur IndieMag pour une nouvelle preview. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu ce que vaut le nouveau jeu de Double Fine qui est actuellement disponible sur Steam en Early Access. Il s'appelle Hack'n'Slash, vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros environ. Et c'est un jeu d'aventure réflexion. Si vous voulez le comparer à un autre jeu indé, ça fait quand même pas mal penser à du Little Dew par exemple. C'est assez proche d'un Zelda d'un point de vue visuel, d'un point de vue perspective et tout ça. Mais en fait, vous allez voir que c'est très différent puisqu'on ne va pas se battre à l'aide d'une épée contre des monstres et tout ça. Mais en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une Keyblade USB en quelque sorte. C'est plus ou moins une clé USB qu'on va comme ça pouvoir utiliser pour taper. Et par exemple, lui, je peux le taper et changer certains paramètres qu'il définissent. Alors là, par exemple, vous voyez qu'il est en train de changer. Du coup, il réveille des tortues. Il suffit juste que je le fasse chanter à un volume 0. Et donc, du coup, il ne réveille plus personne. Et là, vous voyez que du coup, je peux simplement avancer et progresser sans la moindre difficulté. Alors, on a comme ça plusieurs interactions possibles. On n'a pas que celle-là, bien évidemment. Là, je suis tombé misérablement. Alors, attendez, je vais repasser par là. On peut aussi, par exemple, interagir avec des cailloux, avec des blocs et tout ça pour leur donner une propriété. On peut aussi taper sur des ennemis, par exemple, pour définir s'ils vont être agressifs ou passifs. Combien de dégâts est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont vous blesser ? Bref, des mécaniques de jeu qui font penser un petit peu à Glitch Space, que je vous ai déjà présenté sur le site. Qui est un jeu, d'ailleurs, que j'attends beaucoup et qui m'a fait beaucoup plu. Puisque là, en gros, on modifiait des plateformes qu'on agrandissait, qu'on diminuait et tout ça. Mais là, voilà, encore une fois, ce jeu, donc j'insiste, il est assez différent. Puisque c'est vraiment tout ce qui concerne l'interaction avec les objets qui vous entourent, qui va être au centre des énigmes. Mais aussi avec des ennemis et tout ça. Et tout ça dans un jeu d'aventure qui est d'ailleurs assez rigolo, assez léger, en fait, dans son ambiance. On a beaucoup de blagues qui sont faites, des choses qui vous font sourire. Là, par exemple, vous voyez que je peux, comme ça, augmenter le nombre de tortues actives. Après, je peux demander combien de secondes entre chaque spawn. Et bien, on va dire une. Et ensuite, donc là, comportement. Vous voyez, une fois que la créature a spawné, quel comportement il va avoir ? Le behavior. Et donc là, encore une fois, je peux changer plein de données. Donc c'est très abstrait au début. Mais en fait, on comprend rapidement où est-ce qu'on nous emmène et c'est pas si compliqué que ça. Et là, par exemple, vous voyez que la tortue m'a permis comme ça d'avancer et du coup d'arriver jusqu'à cette grotte. Qui est, en fait, le premier combat de boss de ce jeu. Et c'était ça que je voulais vous montrer ici. Puisque certes, on a des énigmes et tout ça. Mais aussi, on a des boss qui ne se combattent pas de façon naturelle avec des coups tels qu'on pourrait les imaginer. Mais qui vont avoir certains patterns intéressants et surtout qui vont encore faire office d'énigmes. Là, par exemple, je dois retourner comme ça une tortue. Je dois augmenter ses dégâts à mort. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je peux comme ça me mettre là. Du coup, il va attaquer. Sauf que celui qui le blesse, ce n'est pas moi, c'est le boss. Et là, vous voyez que sa carapace a sauté. Il y a la petite prise en forme de prise USB qui est apparue. Sauf que là, je me suis fait défoncer par la tortue. Parce qu'évidemment, je lui ai donné plein de dégâts. Donc, ça veut dire que les dégâts marchent sur les ennemis, mais aussi sur moi. Et donc là, je me suis fait avoir. Mais en gros, voilà, j'aurais pu changer le comportement du boss. Et donc, c'est comme ça qu'on va s'en servir. Vous allez voir. Je vais le refaire et cette fois-ci bien. Donc là, je lui augmente ses dégâts de cette façon-là. Voilà, ça devrait suffire largement. Je me positionne bien, zut, pour pouvoir faire en sorte qu'il se fasse attaquer tout en esquivant ses attaques. Puisque vous voyez qu'il en fait quand même quelques-unes. Ce n'est pas un boss qui reste très calme. J'ai un nombre de cœurs assez conséquent. Là, vous voyez qu'au niveau des énigmes, ça reste assez indulgent avec le joueur. Voilà, là c'est... Non, 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 non. Oula, surtout pas ne pas se prendre de coup. Mais là, par contre, ça devrait aller. Je ne vais pas bouger. Je vais rester comme ça. Et là, logiquement, ça devrait le faire. Sauf s'il ne veut plus attaquer. Si, me vois-tu, me vois-tu, ne me vois-tu pas. J'ai l'impression qu'il ne veut pas me croiser là. Petite tortue. Non, il n'y a pas moyen. Il y a carrément... Mais alors, mais ce n'est pas possible ça. On va lui mettre des coups comme ça, même si ça ne sert à rien. Ah, voilà. Regardez, là elle m'a vu. Là, elle tape le boss. Il va perdre sa carapace. En plus, la creature meurt. Donc du coup, ça me permet d'être un petit peu plus safe. Et là, du coup, en fait, je vais taper comme ça le boss. Et du coup, je vais changer sa faction et le mettre en gentil. Et je vais même faire mieux que ça. Je vais changer son degré de corruption et je vais le passer à zéro. Et vous allez voir que là où il était du coup méchant, corrompu par le bad guy de cette histoire. Et bien cette fois-ci, il va passer dans le côté paisible de la force. Donc là, il y a le méchant qui est là, qui nous dit tiens voilà. Donc en gros, lui, c'est l'entité maléfique qu'on va combattre, a priori, dans ce jeu. Et donc là, il se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Vous voyez que le regard du monstre a bien changé. On sent qu'il est devenu gentil. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va se faire capturer purement et simplement. Alors là, on va attaquer un autre type d'énigme que je vais vous montrer rapidement sans trop vous spoiler. Puisque cet early access est quand même assez long par rapport à d'autres que l'on pourra avoir. Là, c'est vrai qu'on a affaire à quelque chose de plutôt pas trop mal. Qui, en gros, va vous occuper, on va dire, 2-3 heures environ. Si vous faites les choses lentement comme moi. Parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de temps sur ce jeu. Ce qui m'a beaucoup plu. Et donc aussi, l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le côté très identitaire de ce jeu. Vous voyez qu'artistiquement, c'est assez rigolo. Parce que la musique est assez marquante. Et le style graphique est très très simple. C'est cartoon dans l'âme, on va dire. Mais ça donne une identité assez forte à ce hackenslash qui, moi, m'a parlé. Clairement m'a parlé. Donc là, voilà, je suis prisonnier. Donc je vais comme ça pouvoir récupérer de la paille à l'infini. Alors attendez, comment est-ce que je récupère ? Non, d'abord, peut-être qu'il faut que je parle ici. On va voir, attendez, j'ai plusieurs actions possibles. Là, voilà, je peux dormir si j'ai envie. Je vais passer ma première nuit. Hop là, voilà. Donc là, tout se passe bien. Vous voyez qu'on a un esprit qui nous a parlé. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui est cet esprit ? Mais que me veut-il ? Où suis-je ? Et en fait, petit à petit, comme ça, voilà, on va essayer de voir. Donc là, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose par là-bas. Mais on ne peut pas y aller. Bon, bah, c'est pas grave. Vous noterez que mon héros s'appelle Topper. Alors, c'est pas le nom du héros officiel. C'est vous qui changez le nom à votre convenance. Mais moi, je l'ai appelé Topper comme Topper Harley, tout simplement. Qui est logiquement très connu des gens, on va dire, de mon âge. Donc là, voilà, en fait, je fais en folie. Vous voyez ? Avec de la paille. Et du coup, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement me dématérialiser. C'est un petit peu comme Raziel de Legacy of Kain. Et donc, ce pouvoir va me permettre de passer au travers de certaines zones. Mais surtout, en fait, c'est un pouvoir qui est très intéressant puisqu'il permet, à tout moment, de voir des choses qui, de base, n'étaient pas visibles. Alors, ça va être tout ce qui est masque de collision, par exemple. Et ça reste très dans le game design, d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que, bon, certes, là, je vous ai montré le coup de la clé USB qui modifiait certaines données et tout ça. Mais il n'y a pas que ça, en fait, qui va du côté de la programmation et du game design. Et là, en l'occurrence, en fait, ce que vous allez voir, eh bien, c'est qu'on peut aussi, comme ceci, voilà, avec le chapeau. Donc là, c'est le chapeau que j'ai enfilé. Avec le chapeau, je vais pouvoir, à tout moment, voir un petit peu ce qui m'entoure. Et du coup, comme ça, eh bien, je vais pouvoir interagir avec des objets et tout ça. Vous verrez, ça va être pas mal du tout. Alors, attendez, juste là, je me rends compte que je fais les choses pas très bien. Parce que d'abord, il faut que je parle à ce monsieur, bien évidemment. Voilà. Et là, en fait, on va juste attendre qu'il y ait la plateforme qui est réparée. Sauf que là, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'au niveau des collisions, il y a un truc qui est chelou. Qui est vraiment chelou. Donc là, on peut lui parler. Ok, tatatatata, tout se passe bien. Et en fait, regardez sur la gauche de l'écran, vous allez voir une plateforme qui se déplace, mais qui n'est pas visuellement présente, mais physiquement, oui. Donc ça, encore une fois, c'est assez bien vu. Ça fait un peu penser à la conception de jeu et tout ça. Alors, on finit le petit dialogue. Tatatatata, vas-y, blablabla. Alors, les... comment ? Tout ce qui est écrit est en anglais. Je vous passe ça, parce que ce n'est pas très intéressant dans le cadre de la vidéo, mais sachez qu'il y a toujours une petite touche humoristique qui est sympa, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce n'est pas forcément un anglais qui est très compliqué. Allez, blablabla, blablabla. Vous voyez que là, ça parle à l'autre, ça parle à l'autre. Merci, merci, machin, tac, c'est bon. On se casse, ok, tout va bien. Oui, utilise ton chapeau. Oui, ça sera avec grand plaisir. Et là, voilà, ça y est. Il crée une plateforme qui me permet comme ça de me déplacer. Et en fait, là, du coup, vous allez voir qu'on va avoir différentes plateformes qui vont apparaître. On voit des noms. On voit des noms. Et là, justement, si vous regardez bien, il y en a une qui apparaît juste en bas. Alors, attendez, je vais me resservir de ça, parce que du coup, je me plante un petit peu. Voilà. Et là, vous allez voir, en fait, une plateforme qui, ici, n'est pas visible va apparaître. Et en fait, je vais pouvoir, comme ça, m'en servir et ainsi, bah, avancer. Alors, ça peut aussi servir à activer le champ de vision de certains ennemis. Du coup, on pourra voir un petit peu dans quelle direction ils regardent pour essayer éventuellement de les esquiver et tout ça. Et de faire un petit peu d'infiltration. C'est ce qu'on va voir dans cette phase de jeu, justement. Bref, tout ça autour de ce style un petit peu glitch space, un petit peu création de jeu, game design et tout ça. Bref, des choses assez intéressantes et assez innovantes qui, j'espère, en tout cas, vous auront intéressé dans le cadre de cette vidéo. Donc, je le rappelle, c'est un jeu de Double Fine. Ça s'appelle Hack'n'Slash. C'est disponible sur PC, Mac, Windows et Linux. Et donc, du coup, ça coûte une vingtaine d'euros. Et donc, c'est actuellement en Early Access. A vous de voir si vous avez envie de soutenir le studio pour, justement, essayer de jouer à ce jeu le plus tôt possible. Ou alors, si vous voulez attendre sa version finale. En tout cas, maintenant, vous en avez entendu parler. Et puis, du coup, si comme nous, vous êtes un petit peu autruche et que ce jeu vous est passé complètement dessus. C'est vrai que c'est un truc... Je n'avais pas du tout entendu parler de ce jeu avant de le voir débarquer sur Steam. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, il était très connu. Mais ce n'est pas grave. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, vous saurez. Allez, bye tout le monde. A la prochaine. Et donc, eh bien, on vous le rappelle. Ça y est, IndyMag a changé un petit peu de visuel et tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer voir les quelques nouveautés que nous avons faites opérer. Et puis, de toute façon, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada